Salut à tous et bienvenue dans Chassionews, c'est parti. Au programme de la semaine, retour sur la rencontre de nos seniors à domicile contre le RCVS et les tournois de notre école de rugby. Nos chasselands recevaient à domicile pour la première fois de la saison le RCV Ailson. Le match de l'équipe réservé, rythmé avec de bons mouvements offensifs, le score à la pause tout en faveur de nos chasselands, 19-14. Le chassé croisé continue en seconde mi-temps, jusque dans les ultimes secondes du match, où nos bleus et blancs inscrivent l'essai de la gagne, victoire 36-35. Le match de l'équipe 1 est plus accroché. Nos seniors inscrivent les premiers points de la rencontre avant d'encaisser deux essais coup sur coup. Le score à la pause est de 12-5 pour le RCVS. Des erreurs techniques dans le second tac vont empêcher nos joueurs de revenir totalement au score. Ils s'inclinent 12-8. Ils obtiennent néanmoins le point de bonus défensif. Les 8 continuent leur progrès à écu. Ils ont pu mettre en place des consignes vues avec leurs éducateurs au cours des derniers entraînements. Les moins de 6 étaient également avec eux pour disputer leur premier tournoi de la saison. Une découverte pour certains, ils sont tous ressortis avec le sourire au lèvre. Le tournoi des U10 a été compliqué. Ils devront travailler lors des séances sur la combativité, l'esprit d'équipe et la vision du jeu. Même si de belles choses ont été vues par intermittence. Les U12 en tournoi à la maison ont montré de belles qualités offensives et de l'envie dans les différentes parties. Les progrès dans la vision de l'espace et sur l'organisation défensive permettraient plus d'efficacité. L'entendu CR15 disputait ses premières rencontres à 15 où ils ont pu aligner deux équipes. Une en plateau A et la seconde en plateau B. Le contenu est satisfaisant pour les deux équipes qui remportent leurs deux parties. La première journée de championnat national pour nos cadets et juniors a été difficile. Assez simple, nos U16 mettent 7 à 3 à la pause mais ils concèdent un 21 à 5 en seconde du temps. Ils sont défaits 24 à 2. Les U18 sont accrocheurs tout le long du match. Ils sont derrière que de 1 point à la pause 13-12. Ils encaissent un 10-0 dans les dix dernières lignes du match et s'inclinent finalement 28-18. Les U16 ligues en apprentissage pour leur première journée de championnat s'inclinent à la vallée du Grésilvodan. Les U16 ligues contre cette même équipe réalisent une belle entame ce qui lui permet de prendre le score dès le début du match. Ce qui leur permettra de s'imposer 29-22. Passons aux événements. Nos seniors reçoivent pour le compte de la cinquième journée au Stade Fournub dimanche 22 octobre en berre et en budget. L'équipe Réserve jouera à 13h45 et sera suivie par l'équipe 1 à 15h. Après une première édition réussie, le Challenge des Galles revient le samedi 4 novembre. Ce tournoi à destination des U12 se déroulera au Stade Fournub à partir de 10h. Nous espérons vous y voir nombreux pour soutenir nos jeunes. Les équipes nationales Cadet et Junior seront au Réel 15. Les U16 recevront au Valis Sud Ardèche et les U18 au Benard. Les équipes ligues recevront à mes yeux ce samedi le bassin Annecy-Arabis Rugby. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.